C'est à vous la suite avec Marion, Bertrand, Patrick et un match au sommet entre le feu et la glace. A ma gauche, un poids mi-mouche, 36 ans dont 23 ans de carrière, 3 Jeux Olympiques, 19 médailles en Grand Prix, 2 médailles de bronze au championnat du monde et 2 médailles d'or au championnat d'Europe de patinage sur glace. La glace donc. On cherchait la médaille depuis 2 ans, 2 années de suite on a été 4ème. Là on y va pour avoir une médaille et on arrive à avoir la plus belle. Donc c'est fantastique, on a eu un public incroyable vu que c'était en Suisse. Énormément de Français se sont déplacés, c'est vraiment génial. Et à ma gauche donc encore toujours parce que j'ai deux gauches, le poids coq, 56 ans. Une chaîne Youtube, 630 000 abonnés, 15 millions de vues, amoureux des volcans, de lave en fusion, le feu donc. Le piton de la Fournaise est un volcan dit de poing chaud. A 2900 km sous nos pieds, à l'aplomb de la Réunion, le noyau terrestre libère une partie de son énergie. Sous l'effet de la chaleur, un énorme panache de matière chaude remonte à la verticale. Parvenu en surface, le magma s'accumule dans une chambre magmatique et sous l'effet de la pression, il finit par jaillir à l'extérieur. On ne parle plus de magma, mais de lave. C'est ce qui s'est passé il y a quelques jours sur le piton de la Fournaise. Bonsoir Nathalie Juppé-Challa, bonsoir Jamy Gourmont, merci. On va en parler. Bonsoir à tous les deux. Pardon pour cette blague sur la glace et le feu, mais on était très inspiré avec Elodie Querry. Merci de votre présence ce soir à l'occasion des bénéfices du doute, Nathalie, où comment Monsieur Doute est devenu votre allié, on est deux. Moi, ça m'a beaucoup rassurée de savoir que vous doutiez et que ça vous avait aidé, parce qu'on est nombreux à douter, moins nombreux à en faire notre allié. Mais c'est une bonne méthode que vous résumez dans ce livre. On va y revenir. Et Jamy, je vais vous expliquer, sorti hier chez Stock, un livre dans lequel vous livrez les coulisses des capsules, de vos capsules de déconfinés qui ont eu un succès fou pendant le confinement. On vient d'en voir un extrait. D'ailleurs, vous pouvez nous expliquer comment on imagine de parler d'un volcan avec un appareil à raclette et du ketchup, parce que c'est ça, le truc rond, c'est un appareil à raclette. Et ce qui sort très opportunément du volcan, c'est du ketchup. Exactement. C'est ce que je raconte d'ailleurs dans ce bouquin. C'est les coulisses, finalement, de ces capsules qui ont été réalisées pendant le confinement. Donc, le premier confinement, à ce moment-là, on ne pouvait pas sortir de chez soi. Impossible de s'approvisionner, de trouver des accessoires pour illustrer ce que j'allais expliquer. Et c'est ma compagne qui fabriquait tous ces accessoires et qui filmait également. Et donc, on est au mois d'avril. Le volcan à La Réunion entre en éruption. On devait initialement aller tourner un monde de Jamy sur cette éruption. Vous deviez être en première loge. Donc là, je suis vraiment navré. Et je me dis, il faut quand même que j'en parle. Et donc, je dis à Manuela, il faut que l'on explique comment fonctionne un volcan de poing chaud. Et donc, je lui raconte comment ça marche et tout. Et elle fouille, comme elle a toujours fait pendant toutes ces capsules, elle fouille un peu partout. Elle récupère le couvercle, le plateau de l'appareil à raclette. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que vous ne l'avez pas vu, mais vous voyez la lave qui jaillit un petit peu. Le ketchup, là. Alors, la lave, en fait, c'est du ketchup, mais du ketchup qu'elle avait placé dans une petite ampoule de liquide... Ah, de gel physiologique, du sérum phi. De sérum physiologique, voilà. Donc, qui était collé derrière. Non, mais elle est hyper ingénieuse. Il y a le chat de temps en temps. Oui, parlez-nous de votre tournage avec votre chatte Nitro. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué, il faut l'attraper, d'abord. C'est très, très compliqué. Vous savez qu'en général, les animaux, s'ils n'ont pas été accoutumés, ont beaucoup de mal avec les caméras. Et mon chat, en particulier, vous le voyez, regardez le bout de sa queue, là. Quand un chat a le bout de sa queue qui frétille, comme ça, c'est très, très bon. Ça veut dire qu'elle n'a pas envie, quoi, de faire vos capsules. D'accord. Nathalie, vous n'avez pas reconstitué une patinoire avec trois bacs à glaçons pendant le confinement. Non, je n'ai même pas essayé. Mais on peut juste revenir sur l'image que j'ai réutilisée pour vous présenter ce soir, vous présenter, vous représenter aux téléspectateurs. Ces images de 2011, votre première médaille d'or au championnat d'Europe, aux côtés de votre partenaire Fabien. Fabien Bourza, c'était une de vos plus belles victoires ? Vous étiez particulièrement émue ? Une des plus belles, oui, forcément, parce que c'est un des titres qui a le plus compté. C'est la première médaille d'or au championnat d'Europe et le parcours, surtout, a été long et intéressant, notamment à cause du doute qui, au départ, nous a empêchés. Et puis, finalement, on se dit, mais s'il y a autant de doutes, peut-être qu'il faut les traiter à un moment donné. Ça nous permettra d'avancer. Et c'est ce qu'on a fait et je pense que c'est grâce à ça qu'on a réussi à gagner. Vous avez douté, vous avez changé la chorégraphie quasiment au dernier moment. Voilà, c'est ça. Une vraie remise en question en plein milieu de la saison et c'est là où vraiment j'ai pris conscience que le doute n'était pas forcément un ennemi. Exactement. Et que si on arrivait à le retourner, voire à le contrôler, on pouvait s'en servir comme un moteur de succès. Ça peut être paralysant, le doute. Ah oui, c'est paralysant, c'est perturbateur, c'est chronophage, c'est vu comme une faiblesse aussi. Alors qu'en fait, si on l'accepte et qu'on s'octroie le droit de douter, c'est là où on peut tisser une relation avec lui et donc en faire un allié. Et puis vous faites une différence entre le stress et le doute aussi. C'est-à-dire que le stress, c'est le bon doute qui vous motive physiquement et le doute, en revanche, peut vous paralyser intellectuellement. Le stress, on le ressent physiquement et on sait quand est-ce qu'il arrive. On arrive à le, en tout cas en tant que sportif de haut niveau, on arrive à le gérer. Et il y a une compétition en Chine où je me casse la figure trois fois à l'échauffement, ce qui n'arrive jamais. Et pourtant, j'ai vraiment confiance en moi. Donc j'ai chassé tous mes doutes et je me dis, mais j'ai confiance en moi, mais je suis stressée. Et la situation est normale. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ça n'a rien à voir, c'est deux choses distinctes. On apprend à gérer son stress et ses émotions, mais pas forcément ses doutes, alors que c'est primordial pour construire de la confiance. Est-ce que ça peut s'illustrer avec un appareil à raclette, Jamy ? La différence entre le stress et le doute, mais je vous voyais acquiescer à ce que disait Nathalie. Complètement, parce que moi, je doute aussi énormément et je crois que j'en ai également fait un allié. Et il y a une grosse différence entre le stress qui est peut-être l'épiphénomène du doute. Le doute est profond. L'épiphénomène arrive un instant, comme vous le disiez juste avant une compétition. Nous tous, la première fois que nous nous sommes retrouvés devant une caméra, nous avons stressé. Ce n'était pas du doute. Le doute, il précède. On se dit, mais finalement, est-ce que j'ai fait le bon choix ? Et on passe son temps à se poser la question, est-ce le bon choix ? Envisager un plan B ? Mais voilà, mais c'est parce qu'on doute qu'on envisage un plan B. Il est beaucoup plus insidieux. Il est presque pervers. Il est vicieux, en fait. C'est un gros vicelard. Voilà, pour qu'on se le dise. Balance ton doute. Voilà, mais si on arrive à le cadrer, à lui fixer des règles, c'est un formidable ami. Et c'est ce que vous racontez. Vous parlez de ce parcours, vraiment. Vous avez réussi à faire du doute un allié, mais vous êtes aussi extrêmement déterminé. C'est ce qui frappe en lisant votre livre et aussi dans ce petit sujet tourné en 2001. Ce couple-là est au début de son histoire. Ils patinent ensemble depuis trois ans. 16 heures d'entraînement par semaine, le prix du rêve. Moi, je suis partie de chez moi à l'âge de 11 ans. Donc, ça fait jeune quand même. Donc, il y a ça. Il y a l'éloignement par rapport à la famille. Il y a les études, pas forcément sacrifiées complètement, mais bon, un petit peu en retrait. Et c'est des horaires d'entraînement qui sont assez exigeantes. Voilà, 2002. Et vous avez, je crois, tout juste 18 ans. Et vous avez déjà passé plus de la moitié de votre vie sur la glace. Votre mère vous a inscrite à la patinoire. Vous aviez 7 ans. À 9 ans, vous dites un jour, je porterai les couleurs de la France. Et vous avez 11 ans quand vous intégrez l'équipe de France Junior de danse sur glace. Pendant toute votre adolescence, vous avez enchaîné les internats, les familles d'accueil, les déménagements 15 fois au total, les compétitions. Et pourtant, vous dites n'avoir aucun regret par rapport à cela. Ben non, ça fait partie de l'histoire. Et voilà, c'est le chemin qui compte aussi, finalement, quand on arrive au bout. Sur le moment, je ne me posais pas trop de questions, surtout en France. Il n'y a pas de doute. On est dans le plaisir, on est dans le jeu. Mais c'est vrai qu'à partir de l'adolescence, ça a commencé à être plus compliqué parce qu'on met de l'enjeu dans ce qu'on fait. On a envie de le faire bien. Et puis, il y a des décisions qu'on prend en permanence en tant que sportif de niveau, même dans la vie de tous les jours. Donc après, il faut les assumer et puis il faut avancer, il faut capitaliser dessus. Donc c'est une vie à part, mais très sympa. Mais dont vous avez profité aussi. Est-ce que vous pouvez nous raconter la technique très particulière que vous avez développée pour danser jusqu'au bout de la nuit ? Je ne sais pas si je peux faire ça. Mais en fait, ça me tenait à cœur d'avoir une vie normale et de ne pas être simplement sportive. Et donc, oui, je m'entraînais très tôt le matin, 6h sur la glace. J'allais à l'école, je retournais sur la glace entre milliers d'eux. Je retournais à l'école et le sort, il fallait faire ses devoirs. Et si on était vendredi soir et qu'il y avait une soirée pour gagner du temps, je faisais mes devoirs, je faisais une sieste pendant que les autres commençaient l'apéro. Et je les rejoignais à 23h, mais je m'arrangeais pour être dans le même état qu'eux, pour être comme tout le monde. Les détails sont dans le livre. Là, il n'y avait pas de doute en revanche. Ah mais non, je prends tout ce que je peux faire, je le fais. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que je n'ai pas de regrets, c'est que j'ai vraiment une vie normale. Et puis une vie de championne accomplie qui a porté les couleurs de la France. C'est quand même dingue d'avoir ce rêve-là à 9 ans et de l'accomplir. Vous aviez le temps de regarder entre la sieste, les apéros, rien. Ce n'est pas sorcier ou pas ? Ah oui, oui, je suis une grande fan, j'adore depuis toute petite. Mais on a grandi en fait avec Jamie. C'est bien, ça m'a jauni. C'était exactement l'objectif. Le camion. Le camion. Le son, ça ne se promène pas en agitant les bras comme ça pour dire bonjour. Ça bouge et c'est normal. Le son, c'est quoi ? C'est une vibration. Il y a une barque qui a poussé, non ? Ah oui, mais ça c'est extraordinaire. Vous savez que c'est la toute première émission. Exactement. La toute, toute première. Il y en a combien derrière ? 569. Puisque au total, 570. C'est incroyable, je ne pensais pas que vous me donneriez le chiffre exact. Est-ce que je peux soulever un lièvre ? Oui, allez-y. Le camion de ces pas sorciers... Il y a des gens qui y croient encore. Vous ne pouvez pas faire ça. Le camion de ces pas sorciers n'existe pas. Il n'a jamais existé. Ah si ! C'était pas un décor ? Mais, alors, non mais... Ce camion-là... Ce camion, ce camion existe. Voilà. Vous l'avez vu circuler sur une route dans l'Aubrac. Mais il n'a servi qu'une fois. Il n'a servi qu'une fois. Il n'a pas servi souvent. Mais il existe. Il existe, mais enfin, il ne servait pas au tournage. Pendant 20 ans en direct de votre camion, vous avez donc mené des expériences. Vous avez vulgarisé la science. Vous l'avez rendu accessible à tous. C'est pas sorciers. Une aventure qui a pris fin en 2014. Pendant le premier confinement, vous nous avez invité chez vous. Pour des capsules de déconfinés. Parce qu'entre-temps, il y avait le monde de Jamy. Capsules de déconfinés. Pendant ces 55 jours, la Terre a tourné. Elle a grondé aussi. Sur l'île de la Réunion, le volcan est entré en éruption. La Lune a également fait le tour de la Terre. Et elle continue de nous présenter toujours la même face. Quel voyage ! Nous avons décollé avec des fusées. Nous nous sommes approchés des nuages, d'un trou noir, des trous dans le fromage. Et aussi du petit trou percé dans la colonne d'un stylo bille. Il se mange votre fromage là ? Non. Mais dans ces capsules, vous avez abordé tous les sujets. Pourquoi ferme-t-on les yeux quand on éternue ? Pourquoi met-t-on la main devant la bouche quand on baille ? D'où vient le papier toilette ? Et beaucoup d'autres questions. La science est partout. Il y a toujours un truc à expliquer dans les usages, dans les habitudes de la vie quotidienne. Elle est absolument partout dans notre vie quotidienne. Et le challenge que je m'étais fixé, c'était pendant ce confinement, de tous les jours, trouver un sujet en rapport plus ou moins étroit, plus ou moins ancré dans le quotidien. Vous parlez du papier toilette ? Ben oui, j'en ai parlé parce que, souvenez-vous, de la pénurie de papier toilette. J'ai parlé du stylo bille parce que, pendant cette période, beaucoup de gens ont écrit, sont allés acheter du stylo, ont dessiné. J'ai parlé de la lune parce que, évidemment, on l'avait sous les yeux et on bénéficiait pendant cette période-là d'un ciel parfaitement clair. Je voulais que ce soit tous les jours rattaché à quelque chose que nous vivions. Alors, donnez-nous deux bouts de réponses sur ce que vous avez évoqué. Le papier toilette, pourquoi, comment ? Comment parler du papier toilette ? Je vous avoue, je me suis beaucoup posé la question. Mais je raconte l'histoire dans le bouquin. Mes fils, avec qui j'étais en relation, me pressaient de trouver un sujet sur le papier toilette. Et puis, en réfléchissant, je me disais... C'est sûr qu'on en a fait des stocks pendant le premier confinement. Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter ? Et là, d'un seul coup, je crois que c'est en prenant une feuille de papier absorbant, je me dis, mais il est là, le truc. Je vais parler de la capillarité. Parce que, finalement, qu'est-ce qui a fait le succès du papier toilette ? Il y a deux choses. C'est qu'il absorbe ? C'est, vous savez, les petites rainures qui ont permis de le détacher, d'en faire des feuilles détachables. Ça, c'est le premier succès. Et le deuxième, c'est sa particularité physique. C'est le principe de la capillarité. Et moi, ce que j'ai adoré, justement, avec ce bouquin, c'est de raconter des histoires de science à partir de sujets comme ça, qui sont totalement anodins. Le bique. Le bique. Pourquoi il y a un trou ici ? Et pourquoi il y a un trou ici, au bout du bouchon ? Le stylo bique, c'est un instrument de génie. Alors, on dit souvent qu'il a été inventé par le barombique. En fait, c'est un inventeur hongrois qui l'a créé, mais qui a créé le stylo bique. Voilà. Le barombique a créé le stylo bique. Alors, le petit trou que vous avez, là, sur la colonne, c'est pour faire rentrer de l'air à l'intérieur. S'il n'y a pas d'air, si l'air ne rentre pas à l'intérieur de ce stylo, s'il est totalement bouché, eh bien, l'encre ne parviendra pas à s'écouler. Eh oui, ça fait une pression négative. Voilà, il faut que la pression soit identique à l'extérieur et à l'intérieur. Et le trou ? Et celui-ci, eh bien, il a été rajouté au tournant des années 80 parce que… Il y a eu des accidents. Exactement. Il y a eu des accidents, il y a eu des capuchons qui ont été avalés. Et une fois avalés, les personnes étouffées, les enfants notamment. Donc, on a percé un trou dans le capuchon. Ça permet à l'air de passer même si… Ah ! Eh bien, voilà. Mais je vous promets, c'est vraiment… C'est un truc de génie parce que regardez la forme aussi. C'est une forme hexagonale. Les autres stylos sont cylindriques. Ils roulent sur une table. Celui-ci, eh bien, il reste plaqué. Et puis la bille aussi, la bille est en tungstène, un métal qui est extrêmement résistant. Cette bille de tungstène, c'est exactement le même matériau que celui qui est utilisé pour les trépants quand on va creuser un tunnel. Et grâce à vos capsules, on a appris plein d'autres choses. Par exemple, si on a une sensation de fraîcheur quand on mange de la menthe, c'est parce que le menthol se lie au même récepteur que ceux sensibles au froid. Et donc, notre cerveau a l'impression de croquer un glaçon. Vous appelez ça un trompe-langue. Et si on mange un piment, ce sont les récepteurs sensibles à la chaleur qui s'activent. D'où ma question. Est-ce que si je mange de la menthe après avoir mangé un piment, ça me soulagera ? On peut tester si vous voulez. Non, vas-y. Non, Patrick. Je ne ferai pas le test. Alors, je veux bien la réponse avant de tester. Non, non, je n'y crois pas. Non, bon, je tente quand même. Continuez. T'es sérieux ? Oui. C'est du piment doux, ça. Tu veux pas, on l'a acheté au marché. Jamy, je pense que vous avez subjugué Nathalie Péchala. Je vous offre donc chez Jamy. Je vais vous expliquer. C'est passionnant. Enfin, on poussait des crûtes. Avec Nathalie. Mais le plus passionnant là-dedans, enfin, je vous dis, moi, c'est vraiment ce qui me motive, c'est de pouvoir écrire de belles histoires à partir de la science. On dit souvent que la science, c'est quelque chose de froid, que ça manque de poésie. C'est tout le contraire. Je vous promets qu'on peut raconter des histoires passionnantes, douces, presque engoutantes parfois, en parlant de science. Alain, est-ce qu'on peut faire un gros plan sur la tête de Bertrand ? Alors, pardon, je vais décevoir beaucoup de monde. Je pense que c'est un poivron. Parce que je ne vous fais strictement rien. Cher Nathalie, vous êtes la présidente de la Fédération des sports de glace. Le patinage est à l'arrêt. On vient d'annuler les Internations de France de patinage qui était prévu à Grenoble en novembre prochain. Évidemment, c'était nécessaire. C'était nécessaire, puisque les mesures gouvernementales ne nous permettaient pas d'organiser une compétition internationale dans de bonnes conditions. Donc, oui, il y a des événements qui s'annulent les uns après les autres. Même à huis clos, sans public ? C'est le côté international, en fait, qui nous a posé problème, puisqu'on ne savait pas si les frontières allaient fermer. Et donc, on ne savait pas si on allait pouvoir tenir nos engagements. Il y a beaucoup de fédérations, parmi lesquelles les fédérations de football, de tennis, de rugby, qui ont adressé la semaine dernière une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Ils estiment ne pas compter parmi les priorités du gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez ? Oui, la FFSG est signataire aussi de ce courrier. On est 95 fédérations à l'avoir co-signé. Oui, on se sent un petit peu délaissé par le gouvernement, même si on comprend bien, évidemment, le contexte sanitaire et économique, d'ailleurs, qui est catastrophique. Et on a besoin de l'effort collectif pour pouvoir sortir le plus vite possible de cette crise. Mais c'est vrai que le sport, nous, on le voit comme une solution au coronavirus. On a besoin de se sentir bien physiquement, mentalement. Donc, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre, acteurs du mouvement sportif, comment on peut verrouiller tout ça. La solution, on l'a, c'est pour éviter le brassage. Là, aujourd'hui, il faut se réjouir d'une chose, c'est que le sport de haut niveau et le sport professionnel sont autorisés, ce qui n'était pas le cas lors du premier confinement. Mais c'est vrai que les clubs se meurent, les sportifs ont du mal à se remobiliser. Et puis, il y a cet effet vraiment d'enfermement qui est compliqué à vivre pour tout le monde. Vous conseillez aux jeunes filles de devenir des jeunes championnes de patinage ? Oui, forcément, je ne peux pas dire le contraire. Ça serait renier mon histoire. Mais le sport de haut niveau, c'est fait de belles valeurs, d'adversité, de résilience, de goût de l'effort. Je pense que c'est primordial aujourd'hui. On nous montre souvent des exemples pour les jeunes. Je pense à la théoréité, notamment. Je ne vois pas trop ce que ça apporte. Le sportif de haut niveau, j'ai l'impression que c'est le gladiateur actuel. Et oui, j'incite tous les jeunes, pas simplement les petites filles, mais les garçons aussi à rejoindre leur club dès qu'ils seront en capacité de le faire. et à tout donner pour son pays. C'est vrai que j'ai l'esprit assez patriotique depuis très jeune. Et je trouve ça chouette de pouvoir défendre les couleurs de son pays au-delà de ce que ça peut nous apporter à titre individuel. Merci beaucoup, Nathalie Péchalla. Les bénéfices du doute ou comment M. Doute est devenu mon allié, c'est chez Marabou. C'était un plaisir de vous recevoir ce soir aux côtés de l'immense et légendaire Jamy Gourmet qui arrive à nous passionner avec des histoires de stylobique. Non mais sérieux, c'est incroyable. On était tous tenus en haleine pendant que Bertrand Chameroy mangeait un poivron censé être un piment. C'est quand même l'expérience la plus bidon réalisée, l'expérience scientifique la plus bidon réalisée sur un plateau de télévision. C'est la nouvelle formule du dîner, il n'y a que Bertrand qui mange. Et qui mange des poivrons pour s'en manger des piments. Ça ne me fait rien, ça ne me fait rien. C'était pathétique. Aussi comment elle a mises,